Euh... Ma clé, on vient de me donner des informations très importantes. Mais personne m'écoutait, tout le monde me laissait toute seule, toute seule à moi-même. Alors oui, je sais pas. Peut-être pour avoir quelqu'un, peut-être... Ou peut-être juste pour mourir, je sais pas. J'ai recontacté Félix. Et euh... C'est vu au champ de tabac. Et euh... Et voilà, il m'a demandé de... De faire en sorte de rentrer dans ta tête et euh... De bien faire en sorte que tu sois plus avec Luna. Il est dans la cocaïne. Il l'appelle Lapoura. Il essaye de la vendre. Euh... Il essaye de... Je pense de buter son père. Parce qu'il peut prendre sa place. Euh... C'est une grosse info qu'il y a un père. Qu'est-ce que je sais pas très... Vous savez comment s'appelle son père ? Euh... Non, je sais pas. Mais c'est un des taxis. La famille des taxis. C'est toute sa famille. Et Félix est vraiment... Enfin, il est un peu exclu de ça. Parce que comme je t'avais déjà dit, Félix, on est sur lui depuis un moment. On l'a infiltré. On sait déjà que ça s'appelle la Poera. On a déjà des preuves. On a déjà un agent. Qui a acheté de la Poera à Félix. Et en fait, j'ai appris. Félix m'a confié. Que... Il marche pas avec son père. Qu'il veut essayer de détrôner son père. Il veut devenir un réfé. Il veut... Il veut exterminer son père, en fait. Il veut prendre la place de son père. Et il fera tout pour le faire. En tout cas, il s'entend pas du tout avec sa famille. Attendez, mais est-ce qu'il y a des choses cachées, là ? C'est des taxis. Mais je pense. Je suis pas sûre de... Je pourrais pas t'avancer. Son oui, je pense, ça peut nous permettre de faire une perquette. ... ... Elle est très forte, franchement. Prends la grise, on prend la grise. ... Putain, c'est des histoires comme ça que je kiffe. Notez-moi mon petit rapport, là. C'est... Seigneur Camilo. C'est vrai qu'on se voit, monsieur Cusado. ... ... ... ... ... Ça marche. Franchement, elle est forte. Oui, elle jouait bien avec Lyon. C'est... Elle est très forte. ... Là, elle a balancé. Pas pour balance. Elle a balancé parce qu'elle était foutue. Tout s'est refermé contre elle. L'histoire de hier a amené à la perte de... ... ... ... ... Je sais pas pourquoi, c'est parti pourquoi. C'est parti pourquoi il a voulu fumer des stagiaires de flics. Quoi ? ... ... Oui, ma beauté, ça va ? ... ... ... ... ... Je sais pas. Je sais pas. Il m'a appelé en panique. Il m'a dit, tu es où Luna ? Il faut que tu... Non, elle est forte, elle est forte. Elle m'a baisé moi, elle a baisé Zouave. Elle est forte. On va faire quoi, là ? Attendez. Roli, la confedière. Oui, mais la confedière, j'avais un doute. Mais là, le doute n'est plus permis. Hier, il m'a dit cartel, femme, je sais pas quoi. En fait, il me laissait des indices avant qu'il meure. Il faut qu'il me réponde, là, que j'adore. J'ai envie de le voir seul. On est d'accord, il y a un stagiaire, il est brun. Oui. Soyez seul. Conversation est privée. Coupé au bol bizarre, là. J'aime pas trop les trucs mystérieux comme ça. C'est pour ça, Darry Foster, je deviens split side. C'est plus simple. Tu sais quoi cette pose de... C'est Christophe Maé, c'est pas possible. Je sais ce qu'il fait. On l'appelle pas Batman pour rien. Attendez là, et si ça pue, venez. Et comment on sait que ça pue ? Bah, tu sens. Tirez la voiture. Ouais, ouais, circule, prends l'heure, va. Quoi ? Circule. Ah, monsieur Cusado. Quelque chose du dangeant, c'est ça ? Un peu, ouais. C'est-à-dire, dites-moi. Ça se passe, ça ? Ça se passe vous et votre famille ? C'est... Mis à part que nous avons perdu un homme hier, qui était fidèle à la famille. Nous sommes deux, du coup. Vous l'avez abattu quand même, ce russe. Malheureusement, non. Comment ça, non ? Malheureusement, non. Ce n'est pas le problème, là. C'est quand même un problème. J'ai déjà vu derrière moi, maintenant. D'après nos informations, ils ont quitté l'état. Ah oui. Et là, je pense que vous avez un autre problème. Monsieur Cusado. Un autre problème, voyons. Il y a encore... Tournez avec la voiture, regardez s'il n'y a pas des gens qui nous observent. Comme la voiture qui vient de passer, non ? Et quel serait le problème ? C'était des guignols, là, vraiment. Ah, Monsieur Cusado. Vous savez, j'espère que pour vous, vous ne faites aucune erreur. Oh, que d'horreur. Ok, c'est à propos de Félix, c'est ça ? Tout à fait. Bon, je sentais la chose venir. Mais c'est plutôt à propos de vous, en fait. Oui. Reste pas solo, on ne sait jamais rien, Kéron. Vous a parlé de moi, c'est ça ? Tout à fait. On m'a parlé de vous aussi, on m'a parlé de Félix dans la soirée. Ça tombe bien. On m'a parlé de vous et de Félix aussi dans la soirée. C'est toujours là, la voiture, elle est sur la route. Et moi, c'était un interrogatoire. Un interrogatoire ? Non. Donc vous avez chopé le petit, alors ? Comment ? C'est le petit qui était recherché. Il parle de quoi, là ? Il vous a dit que j'avais un conflit avec le Félix. C'est le petit. C'est bien ça. C'était pas... C'était pas lui qui m'a raconté des choses. Oh, on peut éviter de se mentir, maintenant. Voyons. Je vous mens pas. Et vous recuse ça ? Je peux vous dire. Malheureusement. On va à l'encontre de mon travail. Mais en tout cas, monsieur Cusado, j'espère pour vous que vous ne faites aucune erreur. Et pourquoi je ferais une erreur ? Est-ce que je serais derrière vous pour vous arrêter, sinon ? Si, mais quelle erreur j'aurais fait ? Vous savez très bien de quoi je parle. De parler à ce Félix. Je pense que Luna n'est pas au courant. C'est pour ça que je les ai préférés. Pour ça. Luna n'est pas au courant de quoi ? Ah là là. C'est ça ? Ouais. Mais pas à elle spécialement. Ah bon, mais pourquoi ? Toi, la famille Cusado. Ah bon. Ah mais c'est plus silé que je passe pas 4 chemins les frères. Oui, désolé hein. Oui, oui. J'ai... avec toutes ces affaires et l'enterrement de Gordon... Ok, chef, on vous attend. J'ai... j'ai oublié de manger, j'ai la tête qui tourne. Je vois. Je t'ai passé plus tard. J'ouvre ça manger et... J'ai éteint la radio hein. D'accord ? En train de vous dire que... J'espère que vous êtes quelqu'un de... de très fort et que vous ne faites pas d'erreur. Cusado. Pourquoi ça fait des voix sans prendre à moi ? Après lui dire que j'ai entendu. Parce que vous empiétez sur son business. la drogue je n'ai aucun concurrent alors je serais plutôt l'inverse oui mais voilà oui j'ai entendu dit ça qu'il voulait s'en prendre à la famille qu'ils ados félix et vous avez appris sa part qui ne peut pas vous dire c'est très bien moi ce que j'ai eu succès des fausses informations parce que je dis c'est que les armes ne sont pas là pour rien ce qu'ils adorent les armes et les l'armes ont parlé l'avait qu'il vous m'avez braqué et coulé oublié l'avait oublié protéger notre intérêt qui est la drogue autour de la famille caméla je suis pas là pour quoi faire une cela pour vous dire que j'espère que vous ne faites pas d'erreur je serai obligé de faire mon travail je n'ai pas tout l'heure que vous ne le ferez pas malheureusement pour vous je le ferai vous savez c'est le camélau j'ai déjà pris des dispositions je ne marche pas à la menace ni à la peur ni à l'intimidation et voilà je ne marche à aucune menace intimidation que ce soit c'est simplement mon travail je ne suis pas ce terroriste russe d'avé je suis pas là pour semer la palais on est là c'est pour ça que je suis en train de vous dire j'espère que vous faites bien travail fait le bien jamais derrière votre dos faites le mal et luna ira voir son père par loire alors j'espère que vous ne ferez pas d'erreur non plus jamais d'erreur monsieur le zonard alors pourquoi c'est nul golden n'est plus là pas une de mes erreurs oh que c'est cela aurait pu être arrangé depuis longtemps non ce que je savais même si on a des preuves sur les gens c'est que un moyen de pression comme un otage une vie innocente c'est imparti notre travail de ne pas agir oui on aurait pu l'exécuter et non il avait un otage à chaque fois il gordon n'est plus là à l'heure actuelle ce n'est pas à cause d'une erreur d'une faute de qui que ce soit simplement métier encore pour des risques voilà monsieur qu'il a d'eau j'espère que vous allez pas commettre d'erreur et tout se passera bien pour vous vous n'avez pas oublié ce que je vous ai dit un jour rappelez moi oh vous le rappelez le jour où j'ai sorti les armes je vous ai prévenu ensuite au téléphone que s'il arrive et quoi que ce soit l'on a t'en paierait des conséquences j'ai encore envie la loi du talion a eu pour rien nous sommes d'accord vous ne commettez pas un sac qui pourrait vous emmener plus vite que prévu à la prison d'alderne et vous et votre famille il dit que la famille il dit que c'est luna qui m'a tout avoué il dit que c'est luna qui m'a tout avoué tu veux une personne innocente tu veux une personne innocente j'allais précipiter encore plus votre voyage à l'alderne et à la prison il faudrait que vous le sachiez aussi oh vous pouvez le voir tout ceci un jour monsieur Cusador j'ai réussi à récupérer le corps de mon omelette je suppose que je ne vais pas pouvoir faire l'enterrement tranquille j'imagine et pourquoi c'est pas vos sages ont vu le corps non et est-ce qu'on vous a arrêté non vous avez peut-être pris des informations sur la personne décédée vraiment on l'a laissé n'ai pas d'idée n'ai pas d'idée et on ne viendra pas gâcher un enterrement est-ce que c'est ce que vous demandez d'accord très bien il me semble que l'enterrement de Gordon s'est très bien passé avec une cinquantaine de flics je pense que normal il ne manquerait plus qu'un mec l'enterrement d'un de mes hommes blés c'est pas aussi bien et ça c'est à vous de voir un jour les personnes ont frappé mon fils ont une nouvelle et lui il est venu et il l'a défendu alors certes il y a perdu quelques cotes mais il l'a fait et une personne fidèle il faisait ce qu'on lui disait il m'arrêtait pas de mourir sur les vagues de ce russe monsieur Morin vous pouvez checker le groupe des voix et me dire on fait quoi nous vous avez une urgence pourquoi Agence Cully je vais vous rejoindre on va faire un rendez-vous avec le mec qui veut non marche j'arrive je termine juste une phrase du coup j'ai eu des chats à fouetter monsieur Cusado mais en tout cas je répète ne faites pas d'erreurs et vous n'aurez pas de problème faites des erreurs et je serai là pour les punir ces erreurs très bien moi je vais ronger le problème avec ce Félix vu que vous n'êtes pas capable oh ne faites pas d'erreurs comme je suis en train de vous dire tout va bien je ne l'en ferai pas au revoir monsieur Cusado toujours un plaisir toujours un plaisir au plaisir OMG Batman contre Robin Robin c'est Félix vous avez pas compris allons-y bah c'était elle que j'ai hébergé ah c'était elle que tu es hébergé ok ouais ok ok bonsoir bonsoir et respect bonsoir respect me respect tout le monde vous allez bien très bien et vous monsieur le commissaire oui nous nous savons aller puisque vous n'étiez pas là hier j'étais un loup-garou avec le commandant suprême allez vous faire foutre bon vous avez bien dormi moi non mais pourquoi tout le monde est raplapla là je suis chaud moi là parce que le capitaine est mort le lieu de nom est mort la femme du capitaine est mort ah le est mort qui est mort le ah c'est rien monsieur le commissaire c'est rien on va remonter la pente comment ça c'est rien un grand connard le capitaine oui bah mais le lieu de nom aïe je démissionne je démissionne je démissionne moi aussi je démissionne c'est bon arrêtez monsieur le commissaire là bien pour ceux qui sont pas au courant y'a plus de ah si c'est bon Vladimir Vladimir a a rattaqué et a tué la femme du capitaine tué le capitaine et le lieutenant s'est suicidé devant moi alors alors hommage aujourd'hui nous allons faire les enterrements putain non non j'ai filé pour les remercier de tout ce qu'ils ont fait sachez qu'il faut rester la tête haute commissaire quoi tu me coupe mais j'ai vu avec les EMS et les corps ils sont encore sous autopsie ils seront libres demain demain je suis pas là pour les enterrements les parents seront faits demain pour Mittalair c'est qui lui ? on a peur du Mittalair aussi ah ouais on a peur du Mittalair et qui d'autre ? et la personne que j'ai dû abattre je sais plus comment elle s'appelle 14 14 13 à une autre génie 30 c'est bon allez les frères vous avez vu ? on a perdu beaucoup de monde on a plus état-major actuellement alors c'est pourquoi demain nous ferons une cérémonie et j'ai décidé de certaines personnes qui pourront représenter la nouvelle police la nouvelle ère n'est-ce pas ? alors il faut se ressouder et on tourne une page mais euh mais voilà il faut que la page soit très bonne c'est beaucoup chatdo pour l'abonnement frère à l'ENA l'ENA ou MG ? ce sera la bonne page encore une bonne je trouve que le capitaine et le Nant ont apporté quelque chose d'exceptionnel alors j'espère que les futurs apporteront quelque chose d'exceptionnel également demain il fait une session waitlist demain mais hier Loli m'a dit qu'il y avait mercredi aujourd'hui ça va rester comme ça et waitlist niveau grade demain il y aura la cérémonie des promotions putain j'suis pas là les deux agents du mois l'enterrement et euh c'est cette page qui va se tourner c'est demain il y a trop de monde enterré il y a 5 personnes enterré la nouvelle police reprendra non même plus même plus 4 et 4 il y a 7 personnes enterré demain bien repos tout le monde et monsieur le commissaire nous sommes en code rouge ou pas du tout ? oui nous sommes en code rouge je vais l'annoncer monsieur le commissaire je vois que vous êtes attristé mais on sait dans quoi on a signé tous en étant là peut être aujourd'hui c'est eux demain ça sera nous oh ça je sais là mon fils c'est rien mon père OMG mon père c'est le mon père c'est le commissaire OMG putain j'ai la haine je peux on a pas bien et bien messieurs dames nous allons faire une reconstruction entière de la police j'ai la haine on peut pas terminer l'histoire avec Félix putain oui correct allez dispatcher lieutenant non comment dire comment tu t'appelles encore Camille oui viens dans mon bureau au courage messieurs dames pour votre patrouille 18-02 formation au revoir Félix c'est grave la haine pour Félix sa grand mère l'histoire avec Félix elle allait être incroyable la bagarre entre lui entre des fédéraux et un cartel c'est pour ça que j'ai fait ce groupe le chemin c'est mal vu pour les agents morts de bois promotion pfff capitaine commissaire c'est dur commissaire c'est dur c'est dur c'est dur c'était des amis pour vous c'était des gens de ma famille oui je vous présente mes condoléances commissaire je remercie vous aussi merci mais après moi je les appréciais pas trop genre non pas pour ça c'est quoi j'ai une mauvaise nouvelle à vous j'en sais ouais je sais vous êtes au courant que j'ai un cancer phase terminale et que je meurs dans deux jours pardon comment ça vous rigolez quoi comment ça je pars vers d'autres horizons comment ça vous vous allez mourir malheureusement j'ai trop fumé un cigaretté de cigare un cancer ah non non Camino c'est pas possible vous comprenez c'est pas possible c'est pas possible Camino ok je ok je vais racheter des poumons ah parfait bien et me dites pas vous allez partir vous siens comment c'est pas c'est une mauvaise nouvelle Camino non comment c'est pas je suis obligé de te dissoudre la DOA enfin de te dissoudre toi et te place à la crime d'accord hein il faut que tu reprennes la crime absolument mais comme on avait parlé une fois je serais à la tête des deux non non là tu dois reprendre la crime et la DOA tu dois la laisser à quelqu'un c'est obligatoire et non non commissaire je vous jure c'est pas je vous jure que je peux gérer les deux non non je sais que vous avez l'habitude de prendre deux salopes quoi ah mais je peux pas la DOA c'est mon background il est fou lui je vous propose un poste de lieu de nom à la crime vous laissez votre DOA sur le côté à quelqu'un d'autre mais je peux pas et voilà que j'ai mon vie et vous déménagez dans le Bronx non mais pis c'est moi dessus pis c'est moi dessus c'est mieux hein d'accord non vraiment commissaire je peux pas hein la DOA c'est mon petit bébé non je paye un trailer 200 balles tu fais quoi là ? rires 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 tu peux pas gérer les deux non ok mais je suis gay voilà bon ta gueule et alors ? je te dis ça je crois pas là vous en pensez quoi de mes promotions ? alors écoutez moi ACE il passerait lieutenant moi je trouve il est pas assez sérieux ACE pour être lieutenant pour moi c'est dispatcher et l'autre 97 trouve son perso il sait pas je sais pas il n'est pas mais reculez son perso il est pas assez sérieux pour être lieutenant vous entendez pas l'ambiance oui mais reculez quand même vous m'observez au moins de dispatcher 587 189 sur le dernier appel c'est le même incursier que ceux où on a eu des jets de cocktail de kaffir bien écoute connard je vous écoute je vous écoute j'en ai vu sur ma radio alors ACE serait lieutenant et je lui proposerais un poste en chef criminel 97 j'ai montré sergent chef en tant que chef du SWAT et 87 j'ai montré lieutenant 57 sergent et mais il faut des flics basiques aussi non mais il y en a il y en a ça c'est ceux qui sortent du lot attendez mais dispatcher c'est numéro combien ? c'est quoi son matricule ? ah lui il est bon lui lui il est bon lui et 57 c'est très bon 57 c'est c'est celui qui qui parle souvent qui a une coupe à l'attentant on dirait capitaine si on parle du même ouais il est bon mais ce lieutenant pour moi il a pas assez de charisme et il est pas assez sérieux ah oui non après vous faites ce que vous voulez mais moi je trouve pas assez sérieux ni avec du du charisme pour être dur parce qu'un lieutenant ça doit être dur oui c'est vrai dans le sens en fait il est très bon en gestion d'équipe ou euh et moi je m'en bats les coups des grades les frères je vous dis moi les grades globalement n'importe peu il a ses défauts bien sûr mais c'est vrai qu'il est pas assez sérieux mais tout le monde peut changer ok tout à fait tout à fait tout le monde est amené à évoluer pour les pokémons ah mais sinon dispatcher il est bon je l'avais déjà dit une fois qu'on avait parlé et l'autre je crois qu'on parle du même parce que lui aussi ça se voit il est carré du coup voilà euh et le capitaine il y en aurait pas jusqu'à ce que je regarde un lieutenant qui sorte du lot non c'est si si on parle vraiment des mêmes personnes je crois c'est bon oui oui c'est très bon merci bonne soirée et vous commissaire vous montez pas vous montez pas quoi commissaire en chef non pas en chef si vous voulez je le ferais commissaire chef bon très bien j'écoute adieu non arrêtez commencez pas à nous faire une bite à l'air s'il vous plait d'ailleurs pour l'histoire de bite à l'air il y a un problème oui dites moi il se peut que ça ne serait pas un suicide oh oui parce qu'il y a eu deux coups de feu pendant euh pendant ce qui s'est passé et euh le message qui a été envoyé le message d'adieu ne correspond pas à la façon de parler de bite à l'air ah bon oui enquêtez sur ça à fond d'accord ok enquêtez à fond d'accord je vous fais confiance allez hein bonne soirée bisous bon à la kat à la kat non mai ja bon ben on Sous-titrage ST' 501